Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Il dispose aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde, et elle dispose en outre davantage en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Je tiens à le préciser, tous les militaires de l'armée ukrainienne qui obéissent à cette exigence pourront librement quitter la zone des hostilités et retourner auprès de leur famille. Une fois de plus, j'insiste fortement, toute responsabilité pour une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu.